Bonjour les amis, on se retrouve dans Forza Horizon 5 pour la saison de l'automne et on va faire la zone de drift très déferme. Vous devez utiliser une voiture allemande des années 90 qui doit être réglée en maximum B700. Elle peut être en bien moins, vous pouvez la mettre en C, ça ne pose pas de problème et vous devez faire au minimum 135 000 points de drift. Comme voiture, j'ai choisi la Volkswagen Corrado VR6 de 1995. Comme réglage, j'ai choisi Bdrift avec le code 1, 2, 1, 4, 8, 4, 0, 3, 0, 1, 2, 1, 4, 8, 4, 0, 3, 0. Maintenant, pour drifter plus facilement, vous allez dans Paramètres, Difficulté, vous mettez Freinage ABS désactivé, Contrôle de traction désactivé, Contrôle de stabilité désactivé et vous sauvegardez. Vous vous mettez ici à l'intersection des routes pour là-bas aller faire vos 135 000 points, c'est parti. Attention, c'est vraiment pas facile en B, parce que la voiture ne va pas très vite. Quand vous faites trop de frein à main, ça ne marche plus. On commence à drifter, essayez de bien la contrôler. Lâchez, accélérée, lâchez, accélérée. C'est tout dans la glissade. Un frein à main pour relancer le drift. On fait des gauches-droites, on freine, on l'accélère. On essaie de bien la contrôler, c'est vraiment pas facile. Pareil ici, lâchez, accélérée, faites des gauches-droites, faites-la bien glisser. Gardez-la bien sur la route, comme je fais. De nouveau, des gauches-droites, des gauches-droites, vous voyez. Hop, ça finit par passer. Dès qu'on a 135 000, on ne prend plus aucun risque. On est à 135 000, on sort gentiment de la zone. On ne prend plus aucun risque, c'est bon. Ce n'est pas facile, je vous le dis tout de suite. J'ai eu un peu de mal, parce que je suis un très mauvais drifteur, mais voilà, ça passe. Et on valide, tout simplement. Et voilà, sans aucun risque pour faire les 135 000 points. L'objectif saisonnier est terminé. Je vous souhaite bonne chance et bon courage. Ce n'est pas évident, évident. Il va falloir bien maîtriser les glissades et les braquages contre braquages. En accélérant et en freinant, ce n'est vraiment pas facile. Et voilà les amis, la zone de drift trail des fermes est terminée. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5. Merci. Merci.